L'entraîneur de l'SL, Romerceau, marathonien, qui acquiesce, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des sacrées responsabilités quand on est prof. Il faut se substituer au travail aussi des parents et c'est pas forcément normal. Voilà, Fernand Colbeck est avec nous, natif d'Erstein, 70 ans, le plus grand marathonien français alsacien. 5 types de champions de France, 2 sélections au JO, c'était à Munich et à Montréal. Et vous avez participé au mois de novembre, avec Mathieu Chanvilard d'ailleurs, pour vous, pour la troisième fois. Au marathon de New York, alors les caméras d'Alsace 20 vous ont suivi, le documentaire sera diffusé sur notre antenne, samedi et dimanche, regardez. L'immense champion, Fernand Colbeck, 5 fois champion de France de marathon, décide à 70 ans de relever l'un de ses derniers défis, courir le marathon de New York. Invité par ses amis qui l'entraînent tout au long de l'année dans le club de la Robertsau. Dans Libre de courir, Benoît Lichetet dresse le portrait d'un entraîneur hors normes, d'un sportif légendaire et d'un homme courageux. Voilà, quelle aventure, qu'est-ce que ça fait quand on court comme ça avec ces buildings ? C'était la troisième fois pour vous, ce n'est pas une découverte. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que bon, en fait, c'était entre guillemets un cadeau déjà offert par mes athlètes pour mes 70 ans. Je les en remercie, mais malgré tout, un cadeau empoisonné. Parce que je n'étais pas prêt pour faire un marathon, bien entendu, une Europe 1, éventuellement, et encore, je n'étais pas entraîné pour. J'ai entraîné mes athlètes, essentiellement, c'était l'objectif premier, mais en ce qui me concerne, je n'étais pas prêt pour subir, et même pas pour imposer, en ce qui me concerne, un marathon, mais de le subir encore beaucoup moins. Est-ce que c'est vrai, Fernand, que vous avez découvert la course à pied à l'armée ? Effectivement, j'étais à l'armée, à Vitch notamment, et c'est là où nous étions obligés, le matin, de faire ce fameux décrassage matinal, obligatoire, à 6h du matin. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait courir, alors que dans mon village, ça n'existait pas à l'époque, dans les années 60, on ne pensait pas à courir. Ou alors, c'était tout simplement, comme tout un chacun, les jeunes jouaient au football un petit peu. Mais, effectivement, c'est l'armée qui m'a fait découvrir la course à pied. Et comme il fallait toujours être le premier arrivé, pour celui qui est arrivé à courir plus vite, arriver au petit déjeuner, je faisais en sorte d'être le plus rapide pour pouvoir bénéficier du petit déjeuner à l'armée. Voilà le pourquoi, et petit à petit... Comme quoi ça ne tient à rien. Bien entendu, bien entendu. Et c'est pourquoi, par la suite, comme j'ai eu quelques résultats locales au niveau de l'armée, ça m'a permis de continuer tout simplement. Dans le documentaire, que j'ai vu évidemment, que vous verrez ce week-end, il y a vos concurrents qui disent « Oh là là, Colbeck, il avait un style, il était beau quand il courait. » Je n'en sais rien. Vous l'avez vu comme moi, hein ? Oui, 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 mais ça, je n'en sais rien. Chacun a son propre style de course, ça, malheureusement, ça, heureusement, chacun a son style et on ne peut rien y changer. C'est comme ça. C'est la gardie dans l'idée de la tête, chacun son propre style. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on court 10 kilomètres, allez, on va dire, à l'assez de la détente, mais au 20e, au 30e, au 40e kilomètre ? Ah ben, pour tout un chacun, c'est une vie qui passe. On pense à son corps, on pense à bien gérer son corps pour arriver au bout, au départ. Et ensuite, pour certains, c'est rechercher la performance, l'objectif quand même, et c'est de rechercher la performance, mais chacun a son propre but pour arriver à l'arrivée après une course, que ce soit marathon ou une autre discipline. Voilà, là, on vous voit dans les rues de New York, c'est filmé avec une GoPro, c'est Mathieu. En fait, Mathieu, vous avez fait un nombre incalculable de kilomètres et vous êtes devant Fernand, derrière. C'est ça, il fallait prendre un petit peu d'avance parfois, le laisser partir, courir à côté, mais effectivement, c'est une ambiance complètement extraordinaire que moi, j'ai découvert à cette occasion. Le marathon de New York, pour vous, vous l'aviez déjà fait, mais pour vos coureurs, même si certains l'avaient déjà fait, ça reste, le marathon, c'est la course un peu ultime pour les amateurs de course à pied, et le marathon de New York, ça reste la course mythique, référence. Exactement, tout un chacun, tous les athlètes, ou quel que soit un athlète qui prépare un marathon, l'objectif premier, c'est celui de New York. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, parce que l'ambiance, c'est particulier. On est acclamé dans les ruches ? Ah bah oui, 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 alors là, du début à la fin, Mathieu, vous pouvez le confirmer, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Mathieu, il m'avait dit à New York, j'avais l'impression d'être une star quand je courais, tout le monde a tout le monde applaudi. Du premier, j'imagine, au dernier, ça c'est, oui, oui, les gens sont là sur place, ils ne bougent pas. Aujourd'hui, vous avez toujours autant de plaisir à courir ? Disons que je cours pour m'entraîner, tout simplement, pour ma propre santé, voilà, mais sans plus, sans chercher la performance, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? C'était des copains autour, on le voit le groupe, c'est les copains de Miso Green qui sont tous venus avec vous, les frères Moc, Thierry Veil, voilà. Oui, oui, c'est tout simplement, ils ont, c'est tous des athlètes de mon club et qui, encore une fois, pour mon anniversaire, vont me faire ce voyage et j'étais ravi, c'était une belle expérience parce que j'ai, pour la première fois, j'ai vécu le marathon de l'intérieur, ce qui auparavant, c'était jamais le cas puisque j'étais plus ou moins privilégié par les invitations et donc un petit peu mis à l'écart, mais là, véritablement, j'ai vu le marathon. C'est plus de deux ans surtout. Alors que là, j'ai vraiment vu le marathon de l'intérieur et c'est pas simple pour tout le monde parce que vu les conditions que nous avions, c'était pas simple. C'était quoi les conditions ? Froid, vent. C'est l'ennemi du marathon, c'est ça ? Ah, ça, tout à fait, tout à fait. On fait pas de pertes avec ça ? Pas du tout, non, si, on peut faire des pertes, mais les conditions pour une préparation, c'est peut-être pas l'idéal. Surtout que nous étions à partir de 5, 6h du matin déjà sur place pour attendre le départ à 10h, donc 4h à découvert, carrément, avec le vent et le froid. Ça, c'était quand même terrible. Vous aurez toute l'histoire, c'est un film qui a été signé de Benoît Licheté, libre de courir, ça c'est Thierry Vail qu'on découvre, qui s'est entraîné, et ça c'est toute la clique qui vous a accompagné. Allez, je voulais garder quelques secondes pour terminer avec le docteur Élise Gaugler. Merci.